bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ce soir je vais passer une nuit seule dans la forêt donc je vais quand même faire une expédition animalière ça ne change pas d'habitude sauf que quand la nuit sera tombée au lieu de rentrer chez moi je vais rester dans la forêt et me trouver un coin pour dormir donc j'ai avec moi un duvet et j'ai amené aussi une couverture de survie donc avec ça je vais me débrouiller aujourd'hui on est lundi 16 octobre et il est 16h30 je vous avoue qu'il fait bien chaud pour un jour du mois d'octobre j'ai pas regardé quelle température il faisait avant de partir mais je sais que cette nuit ça va être plutôt un ciel dégagé et il va plutôt faire peau quoi voilà le principal c'est qu'il ne pleuve pas donc là comme vous pouvez voir je suis un endroit qui est recouverte sable il ya des sapins il ya des boulots et c'est un endroit plutôt fréquenté par des gens qui font du quad et de la motocross ce qu'il faudrait que je fasse ça serait essayer de me trouver un endroit sympa où je puisse établir un campement pour y passer l'année donc là d'ailleurs moi il ya un gros dernier après je sais pas de quel animal il s'agit donc là ici je pense que c'est une bonne position pour installer mon campement voilà c'est un endroit qui est plat il ya de l'ouverture de chaque côté je suis plutôt caché donc voilà c'est sympa donc là de ce côté là il ya la forêt et de l'autre côté il ya cette espèce de sablière à savoir que je vais pas faire de feu je vais pas me construire un toit j'ai regardé la météo il fait beau cette nuit du coup le ciel sera dégagé je vais tout simplement dormir à la belle étoile maintenant que j'ai trouvé un endroit pour dormir faut que je m'en trouve un autre pour me mettre à l'affût alors j'ai laissé ma musette et duvet à mon campement du coup je pas trop m'éloigner parce qu'on ne sait jamais donc là je pars un peu en reconnaissance des lieux là il faut que je fasse attention parce que les rochers sont recouverts de mousse bon forcément je montre celui là qui est pas tant recouvert de mousse que ça mais là comme vous voyez ce rocher recouvert de mousse sur le dessus n'est pas forcément humide mais quand on touche bien en dessous bien sûr qu'à l'humidité donc c'est pour ça faut que je fasse attention c'est aussi très là s'il fait arrière Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Après le sol c'est du sable C'est du sable Et recouvert d'un tapis de feuille Donc c'est plutôt confortable C'est pas du jeu Musique de générique Bah c'est qu'il y aurait presque toute la place pour deux en plus Ouais non bah du coup ça va être cool La couverture de survie Va me servir de matelas Mon duvet Ça va être pour me couvrir Et puis voilà Je vais rien construire autour Je vais laisser ça comme c'est Voilà je vais dormir A la belle étoile Donc ça y est je me sens vraiment prêt pour ce soir Là il est 18h08 J'ai ce qu'il faut de façon J'ai une bouteille d'eau J'ai à manger J'ai deux lampes de poche Avec une lampe frontale Des piles Et mon portable Qui fait aussi lampe de poche Au cas où qu'il y a un problème Là j'ai installé ma couverture de survie Qui me servira de matelas Ensuite j'ai mon duvet Du coup je tiens à préciser quand même Que cette vidéo n'a pas pour but De vous apprendre Comment survivre en milieu hostile Ou en pleine nature Je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine Moi tout ce que je veux faire ce soir C'est dormir Dehors Dans la forêt Voilà Et pourquoi pas essayer de filmer Et pouvoir observer des animaux Voilà c'est ce qui m'intéresserait Cette nuit mon but Ça va être d'essayer de dormir Mais bon Je me doute que la forêt la nuit Il y a beaucoup de bruit Une forêt la nuit C'est vivant Tous les animaux En fait La plupart sont nocturnes Donc ils vivent la nuit Je vous avoue que j'en peux plus de cet avion En fait Parce que Il tourne toutes les 5 minutes Il passe Et faire une vidéo Avec un avion C'est pas possible Donc là je suis en train de me balader Non loin de mon campement Pour y observer des animaux Des insectes Enfin je verrai sur quoi je tombe Pour l'instant c'est très calme Je n'ai pas vu trop de traces Le bruit Le bruit j'entends Beaucoup d'oiseaux Et beaucoup d'avions Beaucoup trop d'avions à mon goût Bon alors oui Si je ne parle pas beaucoup C'est parce que Je suis assez vigilant J'écoute les bruits autour de moi Je regarde un peu partout Je me concentre Il y a des traces de cerfs vidés là Donc ça y est J'ai trouvé mon affût En fait tout simplement Je vais regarder Sur la grande allée là bas En fait je vais voir une vue Qui va aller de De là Jusqu'à là Voilà En tout cas j'ai préparé mon affût Donc oui c'est pas grand chose C'est même un petit peu minable Mais bon J'ai déjà observé des animaux Avec un affût Moins bien que ça Alors ça va le faire J'ai planté deux bâtons Sur lesquels j'ai Posé mon filet de camouflage Et ensuite j'ai mis mon trépied Ou pareil j'ai mis Mon filet de camouflage Voilà Et derrière J'ai mon petit abouret pliant Donc là je vais me positionner à l'affût Je vais y rester Jusqu'à temps qu'il y a Quelque chose d'intéressant Qui se présente Et à ce moment là J'allumerai les caméras J'ai hâte que quelque chose se présente À part les moustiques Donc là il est 19h30 Et il fait déjà pratiquement nuit Je sais même pas si on voit bien la caméra Tellement qu'il fait sombre Je vais encore attendre Une bonne dizaine de minutes Et après je pense que je vais Je vais aller à mon campement Et puis je vais aller manger après J'ai l'impression que c'est un peu foutu pour ce soir Parce que là Il fait déjà nuit Et il y a toujours rien Donc voilà Là il est 19h45 La nuit il est qu'à la gomme tomber Et puis là du coup Je suis sur ma couverture de survie Et je vais manger Voilà Bon bah bon appétit à vous si vous mangez Et sinon bon appétit quand même Donc c'est vrai que l'ambiance dans une forêt de jour C'est très agréable C'est très bien Mais de nuit L'ambiance change carrément C'est assez spécial d'ailleurs Mais c'est sympa Au moins à faire une fois dans sa vie Ah ça c'est un truc qui est tombé de l'arbre Là il est un peu plus de 20h Et ça y est j'ai fini de manger Et sinon concernant les températures Il fait plutôt bon Voilà j'ai pas froid Il fait bon Pour l'instant j'ai pas besoin de sortir le pull Il est du fait d'ailleurs Voilà Là ce que je vais faire C'est que je vais changer les batteries des caméras Là il est 21h02 Et là je suis en train de me balader J'ai entendu quelques petits bruits Quelques bruits de déplacement Des bruits genre des branches Ou des feuilles qui tombent des arbres Des chouettes qui ululent aussi J'en ai entendu pas mal Si je peux essayer de De trouver un hérisson Ou je sais pas Des petits insectes De toute façon ça m'étonnerait que je filme Tout ce qui est cervidés Sangliers Renards Blaireaux Enfin Tous ces animaux là De toute façon Ça m'étonnerait que j'en filme Là je crois que c'est foutu maintenant Oh et sinon il me faudrait une grande chance De tomber dessus Mon insecte Nocturne Ça bouge ici On va tourner la caméra Je vais continuer Regardez Regardez Vous entendez Là il est 22h Donc là jusqu'à maintenant Tout s'est bien passé Après moi je suis juste Très déçu de ne pas avoir pu filmer d'animaux Donc lors de ma balade J'ai pu entendre beaucoup de bruit Que ça soit des déplacements autour de moi J'en ai entendu beaucoup Des feuilles Des branches qui tombaient des arbres Ça j'en ai entendu Des chouettes qui ululent J'en ai entendu aussi J'en ai entendu au moins 3-4 Après l'ambiance Bon bah l'ambiance C'est de nuit dans une forêt L'ambiance Tout le monde sait ce que c'est Bon bah du coup Ce que je vais faire là C'est que Je vais traîner un peu sur mon portable Et puis après Je pense que vers les coups de 23h Donc dans une heure Je vais dormir Si jamais pendant la nuit Il se passe quoi que ce soit Si j'entends des bruits bizarres Ou que j'entends un animal très proche Enfin bref Si il se passe quoi que ce soit Je rallumerai ma caméra Avec mes lampes de torche Parce que sans lampes de torche On verra rien du tout En plus je ne vois strictement rien De ce qui se passe autour de moi Puisque toutes les lampes de torche Je me braquais sur moi Je ne vois strictement rien Je voulais vraiment informer Que le but de cette vidéo C'est vraiment Que je dorme seul dans une forêt Voilà C'est ça la vidéo Il n'y a pas d'expédition animalière Ou quoi J'ai essayé d'en faire une Je n'ai rien pu filmer Donc on oublie l'expédition animalière Malheureusement Peut-être que demain matin J'arriverai peut-être à filmer un animal Qui sait On ne sait pas C'est pas pour ça Qu'à chaque fois que je vais faire Une expédition animalière Que forcément je filme toujours Quelque chose d'intéressant Bah non Bah il y a des fois Voilà c'est comme ça Là je me suis mis à l'affût Et puis je n'ai rien pu filmer Il n'y a rien qui est passé Il n'y a pas eu d'animaux Donc là il est 7h49 Il fait environ 12 degrés Et du coup Bah là ça y est Je vais remballer mes affaires Et puis je vais rentrer Donc je vais faire un peu plus de vail On ne peut même pas Un tout On ne peut pas On ne peut plus Pour la solution On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus T'r Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là où j'ai froid, c'est ce matin. Là, ce matin, il fait très froid. Mais cette nuit, ça a plutôt été, en fait. Là, j'ai pu prendre un beau paysage avec la brume et le lever du soleil derrière, c'était vraiment très joli. Donc là, je vais rentrer chez moi, je vais me prendre un bon café et je vais regarder les vidéos que j'ai faites. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, c'était une bonne expérience. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite boîte bleue et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Merci.